C'est parti ! 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 La rue 34 direction Haussmann ! Ça fait tellement ambiance rétro ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Des fragments de journaux, mes amis ! Collés sur des toiles ! Le cubisme ! Enfin... Précurseur au cubisme ! Alors là il faudrait que je fasse... C'est pas très compliqué ! C'est parti 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 ! Oh ! Tu vois ce qu'il y avait là-haut ? Il faudrait que j'arrive à me mettre entre le... Oh ! Ah c'est un canon ! Wow ! Cassandre ! Attends... Cassandre c'était la fille... Ah je sais plus... Elle a été maudite hein ! Parce que... Je sais plus vraiment la légende grecque vous regarderez hein ! Cassandre aussi de Bernard Werber ! J'ai lu la nouvelle hein ! La nouvelle, vraiment... Mais là sur le coup j'arrive pas à vous dire... Je crois que c'est parce qu'elle a été... Elle était trop belle ! Et puis elle s'est moquée de quelqu'un je crois... D'une déesse ! Et puis elle a été condamnée à... Je sais plus... A chaque fois qu'elle se regardait dans le miroir... Le miroir de Cassandre ouais... Elle était condamnée à se voir moche quoi... Ou... Je sais plus c'était quoi... C'est une histoire avec la beauté quoi... Allez voir hein ! Tappez Cassandre... Je vous dirai à la prochaine ! Bon là faudrait que je fasse une pause en frappe ça... Et que je reprenne... Euh... Le miroir de Cassandre... Cassandre... Ouais... Ouais vous pouvez regarder... Euh... On va regarder... Bah peut-être qu'ils vont nous expliquer hein ! Alors Cassandre... Première gamme... Waouh ! Police bifure ! Peinte de formation Adolphe Jean-Marie Mouron se fait gagner grâce au travail de graphiste pour les affiches publicitaires... Ok... Ah et ici sous le pseudonyme de Cassandre... Cassandre... Cassandre accorde une typographie et une place centrale dans ses créations en utilisant les mots comme des éléments graphiques... Plutôt que de séparer le texte de son illustration... Huh... Le texte comme des éléments graphiques quoi... Carré... Il dessine lui-même des lettres qui ornent ses affiches et privilégie les polices linéales... Sans empattement... Suite à son rencontre avec Charles Peigneault... Il dessine même plusieurs caractères pour la fonderie Peigneault... Le bifur à l'acier... Et un caractère qui prendra le nom de son commanditaire le Peigneault... Ok... Cassandre abadonne progressivement l'affiche pour se consacrer à la peinture... Et la création de décors de théâtre... Mais son style est particulier... Très particulier... Très particulier pardon... Inspiré du travail des cubistes et des futuristes italiens... Marque durablement le graphisme français... Alors... Recours à des formes géométriques... Pour représenter... Pour représenter des sujets... Et beaucoup d'emplois de la couleur... Et il maîtrise aussi l'aérographe apparemment... Inventé aux Etats-Unis... L'aérographe est un pistolet... Ah donc c'est ce qu'on a là... Un petit pistolet à air comprimé... De la taille qui permet d'appliquer des fines couches de couleurs sur n'importe quel support... Taré... L'aérographe... Excellent... L'air comprimé pulvérise le médium sur le surface peint... Ce qui aide à réaliser des dégradés très fins... Ou des tracés d'une grande précision sans contact avec le support... Son usage se démocratise au cours des années 20... Et Cassandre l'emploie très souvent pour le dessin... De ses affiches publicitaires... Putain il y a cette musique en puce... Terrible... Alors on va utiliser l'aérographe... Grape... Ouai mais c'est pas ce qu'il devait se passer... Parce que moi je devais amener euh... La boule que j'ai pas réussi... Ouais mais là ça a bugué... Ouais parce que ça m'a remis n'importe où là... C'est là l'aérographe quoi... DIN TITITIN... Tour3 Ah mais oui... Attends loupe-la-pa la-pa ! Nan 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 monte monte ! Nan nan nan... Tranquille tranquille ! Fed constaté ! C'est la méthode pour la couleur... Ah c'est excellent ! Tu me as mis quoi ? Ah Nan j'étais en train de lire... Putain, ça doit pas être la voix comme il doit être fait, ça doit pas être fait de cette façon. This is not the way to use. This is not the way to use. Putain, faut que j'arrête de lire, ouais c'est juste, c'est pas, c'est pas là, tu n'utilises pas cette façon. Bon on arrête hein. Consente toi un petit peu, vas-y avance 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 avance. Comment ça y'a plus d'air ? Cool. This is not the way to use. Biffure. C'est pas la façon d'utiliser le biffure. Ok. Excellent. Bah ouais, là c'est chaud. Ouais bah du coup je vais réactiver Cassandre mes amis. Notre petite déesse. Enfin, le peintre. Adolphe Jean-Marie Mourou. Adolphe Jean-Marie Mourou. Ah non, il faut bien aller sur la plateforme, ok. C'est quoi, c'est l'ère de la Russie ça non ? Ça me fait penser à la Russie ça. C'est caractère. Waouh. Les sons aussi sont assez psychos quoi. Co... Ouais je connais pas le russe par contre mes amis. J'ai des origines polonaises pour vous dire mais... Par contre je parle pas polonais non plus mais... Le russe... Des amis russes mais je ne parle pas de russe. Si vous parlez le russe, vous pourrez peut-être me dire ce qui est marqué là. Quoi ? Ah je sais pas du tout. Ah ça pue ça, il faut... Faut aller que en bas, ouais. Ah bah c'est bon. Oh c'est chaud ça. Ah oui bien sûr. C'est excellent. Le constructivisme russe. Ah là on est dans... La Russie. Alors en Russie, sous l'influence d'artistes comme Vladimir Totlin en Ukraine et Aleksandr Rodchenko en Russie, le mouvement constructiviste se développe rapidement dans la période révolutionnaire qui s'ouvre en Europe 17. Ouais les révolutions industrielles. Ah la période... On a appris ça en histoire, les révolutions russes. Avec les bolcheviques et tout ça. Ce mouvement qui se refuse à reproduire des formes anciennes aspire à créer un art nouveau en s'inspirant des machines industrielles. C'est pour ça que ça donne ce côté un peu indus. Partisans d'un art utilitaire, les constructivistes défendent une construction géométrique de l'espace et prescrivent l'utilisation d'éléments géométriques tels que le cercle, le rectangle et la ligne droite. Pour Totlin et ses camarades, l'art est au service du peuple et doit donc se faire le relais du pouvoir communiste. Communiste. Certains constructivistes ont sans doute en plus on sait pas le supplémentisme de Malevich, l'un des premiers artistes abstraits. Affirme au contraire que l'art doit rester libre et indépendant. Deux écoles. En 1921, une scission s'opère entre la majorité des productivistes et une partie des constructivistes qui défendent la part de spirituel dans l'art, dont fait partie le peintre russe. Vasily Kandinsky, mais oui Kandinsky. Kandinsky, c'est pas dans les trois frères ça ? Ah non c'est Braque ou Vasarely, pardon je confonds, mais Kandinsky, connu, c'est un peintre. Considéré comme l'un des fondateurs de l'art abstrait, voilà. Entre autres supports, les constructivistes marquent durablement le domaine de l'affiche, l'utilisation combinée de la couleur, de la photographie ainsi que l'expérimentation de procédés de juxtaposition et de montage fond de la création des chefs-d'oeuvre de l'imprimerie moderne. Elles se démarquent par leurs compositions géométriques souvent organisées selon un axe diagonal. Ouais c'est pour ça que ça peut biaiser. Outils de propagande. Leur tirage attend parfois les vingt mille. Ouh attends c'était marqué quoi ? Toutes les industries et les usines ? Toutes les in... Toutes les mailles et les sousines doivent travailler dans l'esprit des brigades de choc industriel. Tiens le slogan La roue à haub, hein ? Vas-y pousse-moi. Pouah, le décor il bouge aussi derrière non ? Ah, c'est l'impression... Vous voyez ce qu'il me dit, là ? Quand on voit le gars... La perspective ! C'est trop bien fait ! Et je vais dans l'ox... Parce qu'il fallait passer au milieu Il fallait passer tout droit comme j'ai fait Bah ouais, mais c'est pas évident ! Ah bah oui ! Ouais mais non ! Oui, il faut... Ouais... Vous avez compris, on peut le faire à la tranquille On était à la tranquillou style Euh ouais, mais là j'ai pas réussi Alors du coup, je suis obligé de placer derrière Par contre, il faudrait pas que je loupe le « et » quoi Bon apparemment, il a pas l'air d'être là... Eh ! Eh ! Attends-moi ! Saloperé ! Non, non, avance pas ! Non, non, non ! Eh ! C'est salaud ! Yes ! J'y arrive pas ! J'suis pas, j'avais envie d'aller en haut, là ! Allez ! Tu peux le faire ! Bon voilà ! Le cube, là, il me plaît ! Euh... L'hypercube, là... C'est psyché, quoi ! Wouhou ! Amorti ! Wow ! Le constructivisme russe, les amis, hein ! Russia ! Triple R, triple Russia ! Triple communiste ! Vas-y ! Vas-y ! Allez, les cocos ! Voilà ! Ba Haus ! Alors ça, c'est Haus ! C'est en allemand, hein ! Je déduis, ça doit être un entrepôt ! Putain, c'est bien fait ! Il se filtre un peu journal, là ! On voit, là, comme ça réagit ! Les éléments, ils sont posés à travers, quoi ! C'est complètement taré ! Ouais, ça s'effondre, non ? Ah non ! Ça monte ! Ça monte ! C'est le contraire ! Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Mais j'ai pas le hé, mec ! Ah, fuck that ! Vas-y, tombe, faut voir ! Ah ! Ah, mais j'ai loupé le hé ! Ah, mes amis, chaque fois qu'on l'a dans l'as, j'ai loupé le hé ! Attends, je vais voir s'il y a pas quelque chose là ! Wouhou ! Oh, c'est beau, ça ! J'ai même pas fait exprès ! C'est pas quelque chose en bas, là ? Non ! Merde ! C'est joli quand tu fais du slide avec ton pote, là ! Oh ! Ah, ok ! Ouais ! Ouais ! Du coup... Ah non, ouais, mais... Du coup, je peux... Oh, c'est chaud ! Je peux pas revenir en arrière ! Ouais, j'espère que le hé il est après, alors ! Oh, c'est chaud ! À gauche, là, non ? Sur le bleu, là ! Ah, je pouvais pas sauter ! Oh, le délire ! Attends, je peux pas sauter ? Comment ça, je peux pas sauter ? Bah oui, je peux sauter ! Ah, là, je peux pas aller, là ! Ah, 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 ah ! Ah, il était là, le hé ! Ah, je l'ai re-dé... Je l'ai re-dé... Je savais bien qu'il y avait un truc caché ! J'ai vu que le hé, parce que sinon, c'est évident au-dessus ! Ah oui, mais maintenant, je fais n'importe quoi ! Parce que j'ai laissé le truc comme ça ! En fait, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je... J'appuie là-dessus, là ! Voilà, t'es là, ok ! Non, mais je l'ai dans l'autre maintenant ! Ah, je suis foutu ! À moins que je puisse y accéder autrement ! J'ai trop attendu ! Le bleu, il est trop descendu, là ! Tu montes jusqu'où, là ? Bon, avec du bol, on peut... Ah, c'est trop tard ! Merde, j'ai mal anticipé, là ! Non, trop tôt ! Eh, écoutez, mes amis, je descend quand même deux fois ! J'aurais bien essayé d'avoir ce hé, quoi ! Ah, je vais te déconner ! Je vais prendre de l'élan, alors ! Mais ça saute ! Il est foutu, là ! Ah, je ne peux pas remonter ! Ah non, il ne bouge pas, machin ! Eh, il ne peut pas bouger d'un grimpe, hein ! Saloperie ! Ah, parce qu'il glisse et je ne fais plus mon... Ah, j'ai dans l'os, autant essayer de faire un truc... Je ne vais pas le pousser pour qu'il fasse remonter ! Il pousse encore un peu ! Vas-y, voilà, pousse-le par là ! Peut-être que je peux le remonter, hein ! Tu ne peux pas, tu peux... Voilà ! Voilà, vas-y maintenant ! Ah, ça marche, hein, en plus ! Ah, mais c'est un peu trop vague ! Ah, je l'ai perdu ! Eh, mes amis ! C'est trop longtemps ! Il descend jusqu'où ? Bon, bah suicide ! En plus, c'est que... Ouais, au début, je me suis enc... Merde ! Je me suis encastré dans le... Dans la plateforme, mais je n'ai pas réussi à sauter ! Je n'ai pas capté ce qu'il fallait... Là, c'est juste impossible, hein ! Ouais, t'as vu comme elle est loin, là ? Ouais, je ne peux pas... Putain ! Je suis dégoûté ! Il faut que je repasse la stage pour moi ! Bah, j'aurais loupé un E, mes amis ! J'aurais pas AA, quoi ! Ah oui, mais il y a un chemin en haut, là, non ? J'ai envie de dire... Non, non, mais justement... On ne peut pas aller... On ne peut pas monter plus haut, là... Je vais essayer quand même de revenir un petit peu en arrière... Comment je pourrais monter là-haut, là ? Avec le S, j'aurais dû... Il faut faire Matrix, là ! Ouais, j'ai trouvé une transition pour revenir au E, mais... Ah, j'ai dans l'autre temps... ... Ah, mais je suis dans la mauvaise boucle, là ! Non, tu peux pas faire dans l'autre sens, plutôt ! Ouais, je suis dans la mauvaise boucle... Mais il ne peut plus faire comme avant ! C'est excellent avec la gravité quoi ! Attends, je ne veux pas prendre de l'élan ! Ah, c'est chaud ! Il n'y a pas moyen de rester en équilibre là ! Je fais encore une fois mes amis ! Ah, ça va ! Merde ! Putain, dernière ! Hé, je suis bloqué ! Ah, il y a le pont, il peut partir sans... Il peut partir sans ton copain ! Ah, mais là, je suis du mauvais côté encore une fois ! Bouge-moi ce S ! Ouais, mais pas par le bas, justement ! Ouais, mais... C'est pas trop grave ! En fait, il faudra que je revienne après ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Ah, mais reviens ! Vas-y, reviens ! Tu pouvais le faire, là ! De toute façon, le S, il est en mouvement, c'est bon ! Stresse pas, stresse pas ! Mais oui, je stresse parce que j'avais pas inventé, là ! J'avais pas inventé, mec ! D'accord ! Ah, je peux me faire sectionner ! Bon, tant pis, on y va ! J'ai loupé le S... Ah oui, donc j'ai rien dit ! Il faut vraiment aller par le haut, alors ! Ok ! C'est juste ce que je fais ! Putain, j'arrive pas à gérer le... Voilà ! Oui, oui ! Ha ! Comme c'est chaud ! Mais non ! Il faut passer par en dessous, mec ! Non ? Ouais ! Putain, c'est un peu laborieux, je suis désolé ! Mais ouais, il y a moyen de tâter des chemins, hein ! Moi j'aime bien ces wall jumps, quoi ! Mais du coup, je pouvais passer par au-dessus, je suis sûr ! Mais je sais pas si j'avais assez d'élan ! Mais je crois que la boule rouge, elle me bloquait, là, en fait ! Avec le S, je pensais qu'il pourrait me faire un tremplin ! Ouais, laisse tomber ! C'est pas été conçu comme ça, donc je pense pas ! Bon, moi Marc, ça veut rien dire, mais... J'ai loupé un E, mes amis ! 1923, édition du 25 juillet, 25 septembre ! Le Bauhaus ! Ah bon, on va voir ce que ça ? Bauhaus ! Bauhaus ! Je pense que c'est Bauhaus ! Le Bauhaus... Bauhaus ou Bauhaus est de l'origine un institut des arts et des métiers fondés en Allemagne ! Ah bah voilà ! Sur le nom de Stadlisch à Bauhaus ! Ok ! Par l'architecte d'origine allemande Walter Gropius ! Ce dernier publie le manifeste de Bauhaus en 1919, dans lequel il affirme qu'il n'existe aucune différence essentielle entre l'artiste et l'artisan ! Ces principes vont influencer toute une génération d'artistes, d'architectes et de designers ! Y compris au-delà des frontières allemandes ! L'école est divisée en ateliers, placée sous la responsabilité d'un maître et d'un artiste ! Gropius fait appel à des artistes reconnus dont Kandinsky ! Au cours de 22, Gropius fait évoluer les objectifs vers une réflexion sur l'utilisation des méthodes industrielles, et modifie la devise qui devient l'art et la technique une nouvelle unité ! L'architecte suisse, Hannes Meyer, succède à Gropius en 1928 et entreprend une réforme de l'enseignement ! Il exige plus de rentabilité et privilégie une approche scientifique au détriment de l'esthétisme ! Il prône une démocratisation de l'enseignement du Bauhaus et prône le nombre d'élévres à 200 ! Critiquée pour son engagement communiste, Meyer sera remplacée par l'architecte Van der Rohe, qui entreprendra de dépolitiser l'école ! Ouais, c'est mieux ! L'école est définitivement fermée avec l'arrivée aux pouvoirs des nazis ! Mais le Bauhaus allemand est considéré comme un des principaux mouvements artistiques du 20ème siècle ! Putain, je connaissais pas ! Mes amis, je vois une goutte parce que je suis un peu sec ! Le Bauhaus ! Aïe ! Ouais, c'est bon ! Wouh ! Aïe, Elohim ! Ouah, les planètes ! Ouah, comme c'est beau, là ! C'est du Picasso, ça, non ? Wouhou ! Je fais rien, là ! Je vais pas faire me laisser aller ! Voila ! Ah, y'a pas moyen d'avoir une vue d'ensemble, là ! Putain, c'est beau ! Il bouge, là ! Ouah, les pièges, quoi ! Il doit bouger, le bleu, là ! Ah, ça me tue, instantadé, quoi ! Aïe ! J'ai hésité ! N'hésite pas, putain ! Aïe ! Il m'a eu une ! Ok, tranquille ! Alors, 1 à la fois ! W... Ouais ! Y'a pas moyen de voir de jumper quelque part, là ! Ah, ça puce, là ! Faut bien sauter ! Ah, je me fais broyer instant, là ! Instant kill, là ! Je suis sûr ! Eh, mais fuck that ! Allez, pour te mettre au milieu ! Eh, mais c'est chaud, là ! Eh, mais c'est chaud, là ! C'est chaud ! Ouais, je pense qu'elle est en haut, c'est ça ! Ou à droite ! Ah, c'est génial ! Eh, je suis bloqué, mec ! Ah, vous n'avez pas le croire ! Ah non, c'est bon ! Attends ! Ah, essaie de remonter, là ! Oui, là-haut, là ! Ah, mais je peux rien faire, ici ! Ah, bah, à gauche ! Ok, d'aller retourner à gauche ? Pfff, comme c'est dur ! Gauche, droite, gauche... Ouais... Il faut faire quoi, mec ? Il faut faire quoi, mec ? Là, il faut aller en bas, espèce de con ! Une et deux, mes amis ! Il faut pas faire drôle jump, faut aller tranquille ! Ouais, voilà, mais il faut pas louper le saut, aussi ! Donc, le... Aïe ! Tu crois quoi ? Désolé ! Putain, là, je crois qu'il fallait aller en haut ! Ouah, on change d'ambiance, là ! Ah, elle est... Elle est... Elle est modifiée, elle est remixée ! Ouah ! C'est des bulles ! Fuis... Fuis-tu, là ! Euh... Ouais... Ok, alors déjà, je vais aller prendre... Ah, si j'appuie sur le bleu, ça bouge ! Ok... Après, il faut bouger celui-là, c'est ça ? Après, il faut bouger celui-là... Ouah, ce truc de ouf ! Tu veux voir ? Ah, bah, la police futura, alors, je pense ! On est dans le bif du sujet, mes amis ! Il futura ! Le mouvement... Waouh ! Tu les lettres, quoi ! Le mouvement Bauhaus allemand suscite l'intérêt d'une nouvelle génération de typographes. Le typographe est maquillettiste allemand. Jan Tschitsch découvre le Bauhaus en 1923 à Weimar et y adhère immédiatement. Adoptant le principe selon lequel la forme doit suivre la fonction, il devient le pionnier de la nouvelle typographie. Il publie sa typographie élémentaire en 1925 et devient le typographe attitré du Bauhaus. Refusant toute fantaisie ou élément superfluide, privilégie des typographies linéales et préconise des mises en pages asymétriques qui attirent plus efficacement le regard et se démarquent des affiches publicitaires. Ouais, asymétrique, c'est pour ça que c'est... Ouais, à l'envers, justement. Excellent, asymétrique, voilà. Taré. C'est ça que le Futura est d'écrire. En 1927, le graveur designer L1, proche des positions de... Créer la police Futura, Paul Rainer, pardon. Initialement formé à l'architecture et la peinture, il souhaite appliquer les principes modernistes au travail de la lettre. Sa police est arrondie minimaliste. Pour ses typographes avant-gardistes... Putain, la musique. L'objectif est de créer des caractères débarrassés des connotations nationales. Le graveur et designer allemand qui m'oppend le Futura, ou le conte de la fonderie Bauer, basse ses dessins sur des formes géométriques et supprime les empattements, qu'il voit comme des ornements inutiles. D'autres caractères obéissants aux mêmes contraintes voient le jour en Allemagne sous l'influence du Bauhaus, comme l'Airbar, ou le caractère Bauhaus-Kerber Bayer dessiné en 1928. Un autre point. Ils sont reconnus pour leur simplicité et leur lisibilité. Ouais. C'est vrai que c'est simple, précis, clair. L'Airbar. C'est marrant. Euh... Ah, mais c'est le même délire qu'avant, je l'ai dans l'os avec la boule. Ouais, parce que si je prends avant, ça me bousille le... Je prends l'indication avant... Avant de faire l'épreuve, ça me nique le... On va faire ça tranquille. On va d'abord faire ça. D'abord faire l'énigme. Et après prendre le... Alors, d'après ce que j'ai compris, je fais une fois celui-là, c'est ça ? Ah non. Il faut bien... Il faut le faire, mais... Voilà, normalement il va pile dessus, ok. Là, ça pousse un petit peu, ça me met là. Là, il faut que je bouge ça, c'est ça ? Voilà, donc là... Wow ! Et si je retourne celui-là ? Voilà, bouge un peu celui-là. Ouais, 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 tu y es là. Ouais, tu y es là. Yes ! Cool. Excellent. Bon avis futur, hein. Va, va, petit. Eh non. Bah, attendez, je vais quand même la déclencher. Futuris, Dada, Castandre, constructivisme russe, le Bauhaus et Futura. Eh bien, ça fait un bon résumé d'histoire aussi, ça. Un bon cours d'histoire, hein, mine de rien. Tac ! Alors, on a fini Futura, mes amis ! Alors, j'ai envie de dire ! Pardon, j'ai envie de dire, c'est fini, mais... J'ai pas envie que ça finisse. On va aller dans l'espace, là. Wow, 1920, ça a été fait. Ah, joli, là, à la Pablo Picasso. Cubisme, surréalisme, hein, les journaux. Ouais, c'est un petit peu un résumé de... Ouais, j'envoie sur Facebook. C'est ça comme fond d'écran, c'est sympa. On continue. Voilà, du jeu avec Glutti ! Wouhou ! Times ! Ah, le Times New Roman ! Ah, le temps, l'espace-temps, relativité... On va voir ce qui se passe. Le Times ! Paré ! Ah ! Exprimi 3 On va voir ce qu'il y a l'a pas. Chesoment... Sous-titrage ST' 501